RPS, comment être crédible ? Thierry, oui, excellente question et la réponse va peut-être vous surprendre. Être crédible autour des RPS, c'est ne pas en avoir. Ne pas en avoir, c'est être en mesure, notamment quand on manage des équipes, c'est être en mesure de détecter en amont les situations qui, à un moment donné, pourraient devenir avec le temps des risques qu'on nomme, les risques psychosociaux qui peuvent toucher la santé physique ou mentale plutôt mentale des personnels d'une entreprise ou d'une organisation. Donc ça a un problème d'anticipation. C'est complètement, c'est que là que ça se passe. Si vous travaillez sur les risques psychosociaux, alors effectivement il y a des textes, vous n'avez pas le choix de travailler sur ces sujets-là. Il n'empêche que vous pourriez travailler sur ces sujets en ayant des équipes, des équipes opérationnelles, des équipes d'encadrants, des équipes de codire qui sont complètement dans une démarche d'anticipation, de prévention des risques psychosociaux. Et ça me rappelle, j'ai eu dans le cadre d'un jury, un membre du jury qui m'a posé cette question-là dans le cadre de mes études, qui m'a dit, vous avez dans votre équipe quelqu'un qui vous appelle et vous dit, je suis en arrêt de travail parce que ça ne s'est pas bien passé avec mon collègue, ça fait longtemps qu'il y a un peu de conflits. En chicane, il y a des conflits, je ne suis pas bien au boulot et l'autre jour il m'a parlé, ça m'a fait un peu peur. Il est costaud, le gars en face de moi, donc j'ai un peu peur. Et donc je suis allé voir mon médecin, il m'a mis en arrêt parce que je ne vais pas bien du tout, je pleure, je ne me sens pas bien. Et le jury me demande, le membre du jury me dit, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là ? Et je lui ai dit deux réponses. Je lui ai dit, je vais vous donner deux réponses. La première, c'est que je vais me remettre surtout en cause parce que comment se fait-il que moi, en tant que manager, je n'ai pas vu la situation arriver ? C'est-à-dire le premier petit détail qui m'aurait interpellé, j'aurais dû intervenir tout de suite parce que tout de suite intervenir sur un petit problème, une petite situation, c'est un, beaucoup plus facile et deux, c'est tout de suite, c'est un peu comme une mauvaise aire qui pousse, tac, on coupe tout de suite. C'est très rapide, ça ne fait pas mal et c'est complètement, extrêmement efficace. Et le deuxième, la deuxième réponse que j'ai apportée, c'est la façon dont j'allais accompagner les deux personnes, celles qui étaient en absence et celles qui étaient toujours présentes, pour que la situation s'arrête immédiatement et puis après, j'ai fait mon job de manager. Mais globalement, travailler sur les RPS, c'est en premier, anticiper la survenue de ce genre de situation. Si vous prenez les neuf principes généraux de prévention, le premier principe, c'est éviter les risques. Éviter les risques, ça veut dire que vous devez avoir tout de suite et à chaque situation l'œil attentif en vous disant, là, ça pourrait peut-être dégénérer, donc j'interviens immédiatement, je fais cesser cette situation. Vous évitez le risque tout de suite. Quand vous ne pouvez pas, vous rentrez dans l'évaluation des risques psychosociaux, etc. Il y a le point 2, les principes généraux. Mais vous êtes déjà, je ne vais pas dire échec, mais déjà, quand vous arrivez sur le point 2, c'est que vous n'avez pas su anticiper pour que la situation n'arrive pas. Donc, travaillez d'abord l'anticipation et vous aurez beaucoup moins, en termes d'évaluation des risques psychosociaux, de travail à faire sur des gens qui sont soumis à ce genre de risques. Et il y en a, malheureusement, aujourd'hui. L'enjeu, c'est quand même de bien éviter de s'enliser, parce qu'une fois que vous avez les pieds dans la boue, sans sortir, ça devient beaucoup plus compliqué. Notamment si les équipes s'imaginent qu'autour du RPS, c'est une croyance, je pense qu'elle est sociétale, elle est liée à l'époque dans laquelle on est, qui laisserait penser que l'entreprise a la responsabilité du bonheur du salarié dans sa vie personnelle et professionnelle. Et le plus gros risque autour de ça, c'est que finalement, on est complètement à milieu du sujet des RPS, dont tu parles tout à l'heure, mais on se retrouve, parce qu'on s'est embrouillé dans le sujet, avec un écosystème économique et social autour du thème RPS, qui fait que les attentes des salariés sont « je souhaiterais être heureux au travail et dans ma vie », parce qu'on y passe quand même beaucoup de temps. Alors qu'en fait, la seule responsabilité de l'employeur, c'est justement de s'assurer qu'il n'y ait pas de RPS, parce qu'il a anticipé et que sur quels sont les éléments ou les responsabilités qui incombent à l'employeur et celles qui incombent au salarié, parce que finalement, le bonheur du salarié, c'est d'abord sa propre responsabilité, qui est que j'assume mon propre... Ça vient de l'intérieur de chacun. Voilà. Et donc, quand on ne fait pas la distinction là-dessus et qu'on se retrouve à dire ou à commencer à proposer des sujets qui vont glisser, bien évidemment, ça va finir sur de la QVT, enfin des trucs comme ça, on a vite fait ce temps-là. Donc, soyez extrêmement vigilants, parce que vous avez vite fait de vous retrouver là, avec des trucs qui auraient pu être anticipés, qui font que ce n'est pas du tout le même... Délire. Délire ou la même vie en entreprise et non plus que vous souhaitez le meilleur. En tout cas, on est à votre disposition si vous souhaitez encore échanger sur ces aspects-là. On vous souhaite une belle journée. Adieu.